Biodiversité et planète bleue, le terme est inventé par un écologue de la conservation américain en 1985 et c'est vrai que cette planète bleue elle est marquée par l'histoire de la vie. Aujourd'hui elle est partout cette vie et cette vie elle va naître dans l'océan ancestral il y a à peu près 3,85 milliards d'années. Vous avez ici des images, une des premières images prises lors d'une mission Apollo où pour la première fois un humain est dans une toute petite capsule et voit à travers une petite fenêtre la totalité en fait de la planète qui est d'abord bien sûr océan. Et cet océan va raconter l'histoire de la vie, l'océan qui est toujours là aujourd'hui bien sûr et qui couvre alors en surface on dit toujours 72% de la surface de la planète mais il faut l'estimer en volume l'océan c'est 90% beaucoup plus que 90% de tout le volume offert à la vie sur la terre et paradoxalement l'océan n'abrite aujourd'hui que 13% des espèces connues. Donc c'est une question importante mais sur laquelle on pourra revenir plus tard. Cet océan c'est de l'eau, la vie apparaît dans l'eau et si on regarde aujourd'hui ce qu'est la faune, la fleur, ce que sont les faunes et les fleurs au sein de l'océan. On a classé tous les animaux dans 33 grands groupes qu'on appelle des philas et sur ces groupes en fait 12 n'ont jamais quitté l'océan, ils sont toujours à l'heure actuelle. Alors cette vie est profondément liée à l'eau. Quand la vie sortira de l'eau sa première obsession ça sera de garder l'eau à l'intérieur des organismes qui auront quitté l'océan puisque l'eau ne sera plus à l'extérieur. Je vous montre ici quelques images du désert d'Atacama au Chili qui est le plus sec de la planète, il ne pleut jamais. Il n'y a rien, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'invertébrés et puis ce désert tous les 10 ou 12 ans lié au phénomène El Niño, l'oscillation sud-pacifique, il pleut à la périphérie de ce désert. Et vous avez à droite là sur l'image ce désert total qui en quelques jours se couvre de fleurs. Là vous voyez ces fleurs, imaginez les papillons qui vont avec, d'autres insectes, les oiseaux qui viennent pour les manger ça dure trois semaines. Et au bout de trois semaines tout ceci s'arrête et repart pour à nouveau 10-12 ans vers une aridité extrême. En bas vous voyez une image d'humains qui se sont mis à arroser un désert ici en Jordanie et qui créent de la diversité biologique. Donc l'eau c'est vraiment la vie. Toutes les cellules de la planète sont faites d'eau, ne l'oublions jamais. Et si l'eau est si importante c'est parce que sur la terre elle existe sous les trois formes, la glace qui est très abondante dans l'univers. Bien sûr la vapeur d'eau et surtout l'eau liquide. C'est cette eau liquide dans cette gamme thermique entre 0 et 100 degrés qui est absolument indispensable à la vie. Avant la molécule d'ADN, la vraie molécule du vivant c'est l'eau. Et je vous ai mis en bas deux êtres vivants qui sont une méduse marine et un tunicier, 98% d'eau. Et je vous ai mis une graine de date, c'est ce que je trouvais qui était la plus sèche de la planète, quelques pourcents d'eau. Cette eau est fondamentale, fait partie aujourd'hui des grandes questions d'environnement que l'on a à l'heure actuelle. Alors cette biodiversité il faut la remettre dans les grandes questions qui nous préoccupent aujourd'hui. L'énergie bien entendu, l'eau, on vient d'en parler un petit peu, la biodiversité on va en parler, le climat avec les interactions possibles, les pollutions diverses que l'homme bien sûr applique à cette planète et enfin interaction de l'humain avec la nature. Je vous ai mis en bas une image très intéressante. Sur une planète qui est bactérie, ces humains sont apparus. Et cette jeune femme elle vit à Madagascar dans une petite île qui appartenait au muséum et sur laquelle nous avons une réserve naturelle pour protéger des lémuriens. Et un jour en débarquant sur cette réserve on trouve cette famille qui s'est installée là. Et plus on parle à ces gens, plus on les aime. Et plus on les aime, moins on a envie de les chasser. Et pourtant ils ont fait 800 km à pied, ils sont sur une petite île où il n'y avait pas d'humains installés, il faudra qu'ils s'en aillent. Et ces questions sont fondamentales aujourd'hui entre cet humain et cette biodiversité. Arrêtons d'imaginer des humains d'un côté une nature de l'autre. Nous sommes profondément dans cette biodiversité. Alors la biodiversité finalement c'est quoi ? Je vous ai mis un caillou tout noir en haut qui est vraiment pas très beau, qui est une météorite tombée dans le sud de la France il y a un peu plus de cent ans, cent cinquante ans, et qui raconte l'histoire de la mise en place du soleil, de la mise en place de la Terre. Cette météorite est datée à 4,6 milliards d'années. Elle est restée pendant ce temps à faire le tour du système solaire. Elle est tombée dans un champ, on l'a ramassée, elle est restée longtemps dans une caisse à oignons, elle est arrivée dans un grand musée, on l'a analysée et on l'a datée. Et sur cette géodiversité antérieure dans l'océan ancestral, vers 3,85 milliards d'années, le vivant va apparaître. Et c'est quoi ? Elle apparaît quand cette biodiversité ? Au moment où la première cellule initiale, ce clone, se divise en deux cellules filles dans l'océan ancestral. Et aujourd'hui, en fait, je vous ai mis deux écosystèmes ici. Celui à droite, c'est un récif corallien au sud de la Nouvelle Calédonie. On peut trouver 5 à 6 mille espèces vivantes au kilomètre carré. Ce sont les restèmes les plus riches dans l'océan. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan et c'est plus du tiers des espèces de l'océan. Et je vous ai mis à gauche une forêt tropicale, la forêt de Buindi, à la frontière entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. La dernière patrie des gorilles de montagne, il en reste 800, on peut trouver peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré. Donc aujourd'hui, un nombre d'espèces connu un peu plus de 2 millions d'espèces, dont 1,7 million sur les continents comparativement à l'océan. Et je vous montre maintenant trois écosystèmes. D'abord, une goutte d'eau de mer. Moi qui suis un marin, ça me passionne bien sûr. Une goutte d'eau de mer, ce sont des milliards de virus, de cellules de virus, des millions de bactéries par goutte, des protozoaires et bien sûr macrofaunes et macroflores, des champignons également. Ceci est très important. Il faut toujours avoir en tête cette diversité dans l'océan. Et je vous ai mis sur l'image suivante un sol. Là, vous avez un sol avec effectivement 2 tonnes 5 par hectare de bactéries, 3 tonnes 5 par hectare de mycélium de champignons, des petits tardigrades, des vers de terre bien sûr, des nématodes, des acariens. Et ce sol est très intéressant. Dans l'océan, 13% des espèces connues aujourd'hui et 23% dans les sols des espèces connues. Et le troisième écosystème que j'aime beaucoup, c'est simplement un tube digestif de bébés humains à la naissance. Vous voyez ici ces bactéries, le tractus génital de la maman qui est à mettre ce bébé au monde, qui se précipitent et dans le bon sens du terme vont les contaminer ce bébé. Un bébé, il met deux ans à stabiliser une fleur intestinale. Aujourd'hui, on a fait du séquençage massif. On a pu trouver comme ça effectivement quelque chose comme plus de milliers d'espèces de bactéries, 1000 ou 2000 espèces en ADN. On n'en connaît même pas 500. Donc sur un écosystème aussi proche de nous, alors qu'il est au sein de chacun d'entre nous, on ne connaît même pas le quart des espèces. Et ma dernière image est celle-ci. C'est ça aussi la biodiversité. C'est effectivement pour un Français, c'est toujours mon succès à l'étranger que je montre cette image. Alors à part le verre des bouteilles ici, le métal, les couverts et la nappe, toutes les biodiversités. Et que serait un Français sans son pain, sans son fromage et sans son vin ? Acariens, bactéries qui sont associés, levures. Tout ceci est une fabuleuse ode à la diversité biologique. Donc c'est quoi la biodiversité ? C'est la fraction vivante de la nature dans toute sa complexité.